On a eu la triste nouvelle du décès de Xavier Belin, le Président de la FNSEA, qui était, malgré tout ce qu'on a pu entendre dire sur lui, quelqu'un de très très proche du terrain. C'était le guide, le patron des agriculteurs français. On a eu en Mayenne, nous, l'occasion de le rencontrer trois fois, mais plus particulièrement deux fois sur l'année 2016-2017. C'était d'un homme vraiment proche du terrain. J'ai eu, pour ma part, l'occasion de discuter vraiment avec lui le 13 janvier dernier. Il avait su me rappeler tout l'amour des JIA qu'il avait, tout ce que les JIA avaient pu lui apporter dans sa vie depuis qu'ils étaient installés à 17 ans et ce que les JIA avaient pu lui amener. On sentait que ça venait du cœur. On sentait l'homme d'engagement, l'homme de volonté, l'homme qui vraiment avait des grandes ambitions pour l'agriculture. Notamment, et je crois que c'était son leitmotiv, d'avoir une agriculture marquée dans une filière. Et quand on parle de ces mots-là, c'est des mots qui, en Mayenne, nous touchent, des mots qu'on comprend. Et franchement, je pense qu'aujourd'hui, l'agriculture a perdu un grand homme. Je pense fortement à tous ses collaborateurs, à tout le personnel qui était autour de lui, qui doit vraiment vivre aujourd'hui des moments dramatiques, autant personnellement que dans l'organisation. Et je compte sur tout le réseau, à la fois FNSEA et à la fois JIA, pour être en soutien de tous ces personnes qui s'investissent, comme lui a pu le faire, pour que le syndicalisme et l'agriculture soient plus forts de main. Je souhaite toutes mes condoléances à sa famille, évidemment. Et on pense fort à eux. Et s'il y a une chose qu'on doit faire et qu'on se doit de faire pour lui, c'est de continuer de jouer le combat et de faire de ce que lui voulait, l'agriculture, une grande cause nationale. Nous avons eu dimanche soir la très mauvaise nouvelle, la très triste nouvelle de la disparition de Xavier Belin, notre président, le patron de la FNSEA, qui nous attriste et qui attriste tous les agriculteurs mayennais et français, parce que Xavier Belin était quelqu'un qui était un patron de haute voltige, qui avait tout bâti de ses mains, savait d'où il venait. Et nous avons bâti une relation, surtout en Mayenne, puisque malheureusement l'aval restera comme le dernier congrès de la FNSEA auquel il aura participé. Et évidemment, les douze derniers mois, il y a des images très fortes. Xavier est venu trois fois en Mayenne en douze mois, le congrès de la FNSEA en mars dernier. L'affaire Lactalis, où à lui seul, il a pu intervenir auprès du gouvernement qui permette à Emmanuel Belinier de dire oui et aider les négociateurs auprès de la préfecture. Et puis la dernière image qui restera très forte, c'est le 13 janvier dernier, où dans le même état d'esprit que Xavier, on s'est mis en perspective de faire relever la tête à nos agriculteurs, quelle que soit leur production. Et on a trouvé un chef de file très percutant. On n'est pas là pour se plaindre, et Xavier en faisait partie, mais il était là pour construire et a vu dans notre FDSEA, toujours avec l'appui des jeunes agriculteurs, dans notre FDSEA, des perspectives et est venu nous aider à emmener ces perspectives le plus loin possible pour le bien des agriculteurs, pour le bien du revenu des agriculteurs mayennais. Avec Xavier Belin et sa disparition, nous perdons notre leader, notre patron, le capitaine de notre équipe, un ami, très proche. Évidemment, les jours qui viennent avec le salon de l'agriculture, le congrès de la FNSEA à Brest, va laisser un vide énorme. Et heureusement que nous avons le collectif, le syndicat agricole, jeune comme moins jeune, où on est en capacité dans cette belle équipe de remonter la pente. Mais pour l'instant, effectivement, on est tombé très bas. Je suis tombé très bas parce que c'était quelqu'un de très proche. « C'est à la fois pour vous tous, pour vous tous et j'ai une pensée émue pour celles et ceux qui, depuis 70 ans, se sont succédés à la FNSEA, dans nos FDSEA, dans nos AS, pour faire ce qu'il y a. » qui est devenu la FNSEA. Un grand mouvement syndical, mais d'abord et avant tout, un mouvement d'hommes et de femmes, animé par une même passion, l'agriculture, animé par une même motivation, comment faire en sorte que les paysans de France vivent dignement. C'est le mot d'or de l'unité paysanne depuis 70 ans maintenant. Alors bravo à vous tous, et c'est moi qui vais vous donner ce coup de chapeau, parce que vous l'avez bien mérité, et vive les 70 ans à venir. Merci à vous tous. Merci à vous.